Salut, aujourd'hui on fait la suite des revues de programme avec cette fois-ci François Fillon, le candidat des Républicains. Un petit merci d'abord à tous ceux qui ont vu les autres vidéos. On va commencer tout de suite. J'ai téléchargé le programme sur le site internet de François Fillon. Est-ce que je vous dis d'abord quelques mots sur le candidat en lui-même ? Je ne sais pas. Faites-vous votre opinion ? Je crois que dans les sondages, 80% des Français ne le trouvent pas honnête. Et le pire, pas loin de 60% des gens qui sont de droite, qui se qualifient eux-mêmes de droite, ne le trouvent malhonnête. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est bien empêtré. Mais on va regarder son programme pour voir ce que ça donne. Donc, il a classifié. C'est un problème de 100 pages. C'est quand même bien détaillé. Donc, il a classifié ça en plusieurs étapes. Donc, je vais suivre l'ordre chronologique de ses priorités puisqu'il commence par « C'est urgent ». Donc, « C'est urgent ». Son premier chantier, c'est la compétitivité. Donc, allègement des charges sociales pour réduire le coût du travail et créer des emplois. Donc, on rogne sur l'assurance chômage, l'assurance maladie pour que ça coûte moins cher en charge au patron et qu'en gros, pour une partie, il y a une petite augmentation de salaire pour les employés. Donc, il parle environ de 350 euros. Donc, je ne sais pas si c'est net ou brut par an, par salarié. Donc, aux alentours de 30 euros de plus par mois. Voilà. Donc, il veut transformer le CICE, qui était prévu à la base, juste une fois, pour le transformer en baisse de charge sur la durée. Donc, pareil, baisse de charge pour les salariés. Il veut réduire l'impôt sur les sociétés. Donc, à peu près, vous avez autour de 33% actuellement pour le baisser à 25%. Alors là, vous vous dites, « Mais attendez, dans la dernière vidéo, je n'ai pas déjà entendu ça comme proposition. » Eh bien oui, c'est un copier-coller du programme de Macron. Bon, bah oui, c'est comme ça, c'est écrit. C'est un élément de décharge sociale, CICE durable, voilà. Mais je décharge sur les sociétés, c'est le même programme que Macron. Alors, qui a copié l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont raccordes. Donc, on va passer ensuite au droit du travail. Donc, le droit du travail, globalement, donc, il met ça sous des phrases un peu empoulées, mais globalement, il veut permettre pour les employeurs de licencier plus facilement et de plafonner les indemnités prud'homales. Ce qui avait déjà été fait avec la dernière loi travail de El Khomri. Voilà. Donc, après, il est appareil sur le même principe de ce qui avait été plus ou moins initié par François Hollande, de passer, au lieu de passer par les syndicats, de faire des accords au sein de l'entreprise. Donc, plus des accords de branche, mais entreprise par entreprise. Alors, par contre, il propose quelque chose que je n'ai pas trop compris. C'est-à-dire qu'il veut regrouper en une seule unité les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Pourquoi pas, mais je... Bon. Est-ce que ça va être mieux, pas mieux ? Je ne sais pas. Moi, il le propose. Voilà. Donc, je fais assez vite, non ? Pour ne pas que vous soyez trop ennuyés. Donc, le droit du travail. Il veut débloquer les 35 heures. Donc, ça, c'est un peu son cheval de bataille, depuis assez longtemps. Donc, ça serait directement l'entreprise qui négocie avec les salariés le nombre d'euros qu'il veut faire. Donc, à ça, il n'y a pas de problème en soi. Puisqu'effectivement, un salarié peut, à la limite, travailler autant qu'il le souhaite. Donc, un salarié, s'il a envie de travailler 42 heures, 45 heures, s'il a envie de gagner plus d'argent, il n'y a pas de souci à ça. Sauf que, en ayant une base légale de travail à 35 heures, quand vous travaillez plus, les heures supplémentaires, elles sont majorées. C'est-à-dire que vous avez 25% de salaire en plus par rapport aux heures normales. Alors que si vous dites, les 35 heures, les 39 heures, c'est le même salaire, au final, vous serez payé, on va dire, si vous êtes payé des euros, que vous fassiez 35 ou 39, vous serez toujours payé 10 euros de l'heure. Mais vous n'aurez pas l'avantage d'avoir plus quand vous travaillez plus. Donc, là, ce n'est plus le second travailler plus pour gagner plus. Ça n'existe pas, sous François Fillon. Donc là, il est un peu en décalage par rapport à Sarkozy. Alors, sur le chômage, il reprend une autre idée qu'avait pris Macron, c'est-à-dire la motivation de refus, c'est-à-dire que Pôle emploi vous dit si vous refusez deux emplois, hop, radiez du Pôle emploi. On va passer aux retraites. Il veut passer la retraite à 65 ans. Ah bah oui ! Hé, je vous ai vu derrière votre ordinateur, en train de lever les bras haussiers, les deux danser en faisant la fête. Mais oui, la retraite à 65 ans, c'est génial ! On va pouvoir, enfin, aller au boulot en déambulateur ! Oh, le kiff ! Génial ! Alors ça, si c'est pas une bonne nouvelle, alors là, je vous lui dis, tu vois, en regardant le programme, il me dit, ben oui, alors ça, depuis le temps qu'on l'attendait, pouvoir enfin aller à la retraite à 65 ans. Et même avec un peu de chance, je serais mort avant d'aller à la retraite, dis donc ! Elle m'avait pas mal la vie. Bon. Il propose également de supprimer le compte pénibilité. Ben oui, parce que, en plus, bon, il y avait quand même un petit truc social, c'est-à-dire que, suivant ce que le travail était plus ou moins pénible, ben vous avez des avantages, de pouvoir partir à la retraite avant. Ben ça, il veut supprimer aussi ! Tout le monde est à 65 ! Non mais, oh ! Il n'y a pas de raison ! Voilà ! Bon. Alors c'est quoi, le petit plus qu'il propose quand même pour se faire bien enfler ? Eh ben, il dit, bon, je vais quand même augmenter les petites pensions. Donc, c'est-à-dire que les petites pensions, si vous avez moins de 1 000 euros par mois, vous aurez 300 euros de plus. Ah, 300 euros, c'est beaucoup ! Mais non ! Ben par an ! Ben oui, faut pas déconner ! Donc, ce qui ferait à peu près 25 euros de plus par mois. Attention, pas de tout dépenser quand même. Voilà ! Ben alors ça, les retraites ! Alors, si vous votez pour ça, pour avoir la retraite à 65 ans, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je crois que... Il n'y a rien à dire ! Vous deviez être un peu sadomaso ! Je ne sais pas ! Enfin bref ! Les jeunes ! Eh ben, lui, il a... Les jeunes, l'éducation, il a un cheval de bataille aussi, c'est l'apprentissage. Donc, bon, ça, l'apprentissage... Alors, regardez ses discours... C'est une façon de voir l'éducation. Alors, on va passer à la fonction publique. « Cher fonctionnaire, qu'est-ce qui vous attend ? » « Passez vos 39 heures ! » Ben oui ! Ça bosse pour assez, le fonctionnaire. 39 heures ! « Supprimez 500 000 fonctionnaires en 5 ans ! » 500 000 ! Donc là, il dit 500 000, ça fait à peu près 9%. 9% des fonctionnaires en moins. Ah ben alors là, on va voir ce que ça va donner. Alors, il dit « Bon, c'est fonctionnaire, sauf les fonctions régalielles. » Donc, la justice, la police, les militaires, on ne touche pas aux... Mais alors par contre, les autres choses, les profs, l'hôpital, il ne dit pas. Ben, on verra bien, qu'est-ce qui nous attend. Et, petit bonus, on passe à deux jours de carence. Voilà. « Cher fonctionnaire, vous savez aussi ce qui vous attend. » Voilà. C'est joie, bonheur. Et, le dernier point à lâcher, ma vidéo est beaucoup plus rapide, parce que, voilà, je n'ai pas trop envie non plus, je n'ai trop à en parler. Il veut baisser la dette. Donc, M. Fillon, qui a été Premier ministre, mais oui, Premier ministre, pendant 5 ans, et, au fin, au bout de ces 5 ans de quinquennat, qu'a-t-il réussi à faire ? 600 milliards de plus de dettes ! 600 milliards ! Et là, il vient de nous dire, noir sur blanc, le cœur ballant, « Les amis, je vais réduire la dette. » Alors qu'il a creusé le trou de 600 milliards en plus. C'est pas beau, ça ? Ah, là, 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 là ! Et oui, bon. Eh bien, chers électeurs, vous êtes de droite, vous avez toujours été droite, vous vous résignez à voter pour quelqu'un, peut-être de malhonnête, mais c'est la droite. Voilà. Et pour les autres, je ne sais pas, il faut fuir. Parce que, je ne sais pas, mais quoi ? Retraite à 65 ans ? Le retour au 39 heures ? 500 000 fonctionnaires en moins ? Pour quel résultat ? Eh bien, le résultat, on l'a vu pendant 5 ans, sous Sarkozy. Bon. On recommence pour un tour ou pas, c'est à vous de décider. Voilà. J'ai été un peu mordant, mais bon, en même temps, voilà, c'est le personnage, il s'en prend plein la gueule en ce moment, mais c'est pas moi qui ne vais pas plus l'enfoncer. Voilà. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine, ce sera Benoît Hamon, maintenant qu'il a son programme. Ciao !